Mais à jour, les elfes furent abattus par l'acier et par le feu, et à bord de leur nef blanche, ils quittèrent le pays sans espoir de retour. Seul, Arwen, que l'on nommait Dame-Étoile du Soir, demeurant ses terres par amour pour Aragorn, porteur de l'épée d'Hélendi. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie sur Vassal. Pour le lancement, on fait l'ouverture du deuxième championnat de Caer Andros, et ici, sur le scénario numéro 15, percé. Donc les joueurs se battent pour capturer un point stratégique pour leur adversaire. On a 4 points sur la map, d'ailleurs il faut qu'on les place, on a oublié de les mettre. On a 4 points sur la map, qui sont équidistants, il y en a 2 sur la ligne médiane, et 1 dans chaque camp, et l'idée c'est de les capturer. Et plus on en a, plus on récupère de points de victoire. En gros l'idée, ça va être de défendre son objectif, et d'essayer d'aller récupérer l'objectif adverse, tout en essayant, pourquoi pas aussi, d'aller taper les petits objectifs annexes à gauche et à droite. Donc on a 1 point si on a plus de figurines alliées qu'il n'y a de figurines ennemies à moins de 3 pouces situées dans notre bord de table, ça c'est pour le côté défensif. 1 point pour chaque objectif annexe, donc ouest et est, si on a plus de figurines alliées qu'il n'y a de figurines ennemies à moins de 3 pouces de l'objectif, ou 2 points si l'adversaire n'a aucune figurine à 3 pouces. On a aussi 1 point pour avoir blessé le général ennemi, ou 2 points si on l'a tué. Et on a 1 point si la force adverse est démoralisée à la fin de la partie. Voilà, en gros. Et donc la partie s'arrête à la fin du tour où l'une des deux armées est réduite à 25% de ses objectifs de départ, donc il faut faire du kill. Au niveau de nos listes, alors pour ma part je joue, c'est un championnat de, donc sur Karendros on joue une liste du bien, une liste du mal, ici c'est Drakovich qui a choisi le match-up, ce sera mon mal contre sa liste de bien. Pour ma part je joue Humbar, j'ai 42 figurines de Corsair, alors les petites spécificités rapidement, donc le bonus d'armée, il fait que les figurines avec le mot-clé Corsair gagnent la règle spéciale Assassin, et la règle spéciale Assassin ça donne plus 1 pour blessé aux figurines bloquées. Voilà. Donc si jamais je bloque un gars, j'ai plus 1 pour blessé, ça peut être très bien. En général j'ai Dalamir, qui est un héros qui a un profil d'assassin, avec en petite particularité des bombes fumigènes, qui sont des armes de jet, avec une force de 1. Toute figurine atteinte par cette bombe fumigène, mais qui n'est pas tuée, doit dépenser un point de volonté, ou subir les effets du pouvoir magique, paralysie sous sa forme canalisée. Donc ça c'est plutôt bien pour affronter les héros adverses. Ça peut forcer l'adversaire à utiliser ses points de volonté. Bon, voilà. Si Dalamir obtient 1 sur son jet pour toucher avec les bombes, les réserves sont épuisées, et il ne peut plus recouvrir cette arme pour le reste de la partie. Pour le reste, voilà, c'est assez classique, il a la frappe, il a la défense. Règle spéciale Fléau des Rois aussi, qui lui permet de rejeter tous ses jets pour blesser raté. Il peut être sympa. Et discrétion, donc tant qu'il est un petit peu masqué par un élément de décor, il ne peut pas être ciblé au tir. Enfin, il n'a pas de ligne de vue, à plus de 6 pouces. Mon deuxième héros, c'est Delgamar, le maître des portes d'Umbar. Lui, c'est un héros plus classique. 3 attaques, 3 points de puissance. Et il a un effet qui peut ressembler un peu à un effet bannière sur les troupes, puisque les guerriers corsaires à moins de 3 pouces de Delgamar peuvent relancer un dé de jet de duel, comme une bannière. Mais s'ils perdent le combat, ils subissent une touche de force 2. Donc, voilà, c'est un peu risqué. A noter que j'ai aussi en héros 2 corsaires des Bosco. Bosco corsaire. Un qui a une arbalète, et l'autre, celui qui a le point vert là, il a une lance et un bouclier. Donc, c'est des petits capitaines avec un seul point de puissance qui ont accès à la marche héroïque. Et ils comptent comme une bannière, en fait. Enfin, ils comptent comme une bannière. Les figurines alliées avec le mot-clé corsaire comptent comme étant dans l'air d'effet d'une bannière quand elles sont à moins de 3 pouces d'un Bosco. Donc, voilà, ils sont là pour apporter le petit effet bannière. C'est à peu près tout pour ma liste. Sinon, j'ai un mix d'unités. Et je le présenterai plus tard. Tu peux peut-être t'expliquer vite fait ce que tu as comme héros dans ta liste ? Moi, c'est une armée de l'Ultime Alliance basée sur Elendil et Elrond. Elendil, gros héros bien bourrin, combat 7, force 5, 3 attaques, 3 PV, juste un point de destin. Il y a Narzil aussi. C'est une épée bâtarde et une épée de maître. Enfin, qui peut utiliser à la fois une épée de bâtarde et une épée de maître, qui peut utiliser, je pense, c'est ça, épée arme de maître, tu peux l'utiliser comme à deux mains sans le malu, c'est ça ? C'est ça. Donc, en fait, tu l'utilises tout le temps à deux mains. Donc, il n'y a pas de malus à l'utiliser autrement. Ce qui fait que c'est comme si tu avais force 7 avec Elendil, ce qui est plutôt brutal. Ouais, j'avoue. Ensuite, un combat héroïque gratuit par tour. Bon, ça, c'est très fort. C'est pour ça que son cher, j'ai que 25 unités. Sinon, il y a la règle tenait bon à 12 pouces. Tout à fait. Et l'esprit fortifié aussi en règle spéciale. Je pense que tu peux relancer... Je pense qu'avec ces deux dés, tu peux lancer ? Non, attends. Pour résister à la magie, tu as deux dés gratuits. Bon, là, je n'ai pas de magicien, donc ça ne servira pas. Mais quand tu affronteras des listes avec de la magie, ce sera bien utile, effectivement. Ça te donne énormément de chances de résister au sort. Forcément, il y a aussi les actions héroïques. Bon, la frappe, la force, etc. Défi et défense héroïque. Voilà, c'est bon pour lui. Ensuite, Elrond, alors que je connais encore moins bien. Combat 6, force 4. Défense 5. 3 attaques, 3 PV. Enfin, 3, 3, 3, 3. La totale. Donc lui, il n'y a pas un point de destin, par contre. Et en plus, il a Vilya, donc son anneau qui lui permet de relancer un dé pour... un point de destin. Lorsqu'il lance un dé pour... Voilà. Ensuite, il y a Hade à Fang, mais ça, c'est pour les esprits. Plus un pour blesser les esprits, mais bon, tu n'as pas d'esprit. Non, non, je n'en ai pas. Je n'ai pas pris de lasgule. Ensuite, il a la règle spéciale terreur. Créature des bois aussi. La clairvoyance des ailes d'art. Ah oui, attends, c'est vrai. Ça, c'est au début de partie. On va le faire, ça. Avant que la partie commence, on se lance un dé 6. Ce sont les points de clairvoyance. Lors de la phase d'initiative, après que les dés aient été lancés, alors on peut choisir de dépenser des points de clairvoyance pour modifier le résultat du joueur qui le contrôle. Sympa. Très sympa, oui. Pour chaque point de clairvoyance, je peux ajouter ou soustraire un résultat au dé. Ça, ça peut être un peu gamebreaker au moment où tu as besoin de l'initiative. Il faut avoir, sauf si tu fais un par contre, mais... Ouais, ça reste sympa, effectivement, ouais. Pas mal, quand même. Franchement, en plus, seigneur de l'ouest. Donc là, c'est relancer un dé 6 pour remporter le combat et un dé 6 pour porter les coups aussi. Donc, tu relances... Comme si tu avais une attaque en plus, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Et ensuite, guérison. Donc là, tu soignes un PV à 12 pouces sur du 3+. Et colère de Brunen sur du 4+. Bon, là, je pense que c'est une zone de, je ne sais plus, je ne sais pas si ça te parle. Je crois que c'est 3 pouces aussi. Je crois que c'est une zone de 3 pouces. Et ça fait tomber, ça doit faire tomber les chevaux et une touche de sort, je ne sais pas combien, un truc comme ça. Et je crois que c'est boosté, c'est boosté dans l'eau. On ne sait jamais, il y a des petits lacs, là, mais je ne suis pas sûr que je viens me promener dans l'eau de toute façon. Même si je suis un corsaire, après tout. C'est vrai. Toutes les figurines à moins de 3 pouces, elles sont jetées à terre. Cavaliers à monture, toutes les figurines. Toutes les figurines affectées subissent en plus une touche de force 2. Voilà, c'est tout. Et canalisées, c'est force 3. Ouais. Ah, ou de force 9 si elles sont dans une rivière ou dans une zone aquatique. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vois. Ouais, mais force 9... Force 8, c'est pas canalisé, mais ouais, c'est quand même... Ok. Bon, bah, c'est bon, ça va. Et après, voilà, le reste, c'est des elfes. Donc force 3, combat 5 et des numénoriens, force 4, combat... Combat 4, je crois. Ouais, combat 4, voilà. Avec, voilà, ligne bouclier, ligne lance et quelques archers. Voilà. J'ai tout dit ? Les bonus armés, oui. Bonus armés de numénor, donc plus un bravoure. Et bonus d'armée de... de... font combes. Les... Les archers peuvent relancer... Si, ils ont pas bougé s'ils sont à moins de 6 pouces de leur général. Ils peuvent relancer leur tir pour toucher... Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Moins de 6 pouces de leur général, ouais, ils peuvent relancer leur jet pour toucher lorsqu'ils tirent. Dans un tour, ils n'ont pas bougé. Ok. D'ailleurs, ton général, c'est Elon ou Elendil ? C'est Elendil, je pense. En fait, euh... Ah oui, là, c'est une bonne question avec les alliances, du coup, moi, je pensais que chaque général... Enfin, comme c'est une alliance, c'est pas genre... Chacun et son général... Comment ça se passe, d'ailleurs ? Non, non, t'es... T'es obligé quand même d'en avoir un. Un seul qui est général. Et il est tout le temps tout le temps général et voilà. Et c'est lui qui compte comme général, typiquement pour sa direct spéciale ou pour... Parfois, il faut blesser le général adverse ou quoi, ben voilà, c'est lui qui... Ouais. Donc, il faut quand même que t'en choisisses un. Et là, étant donné que c'est deux héros de légende, on va dire, c'est ça, deux légendes ? Ouais, du coup, comme c'est des héros de légende, c'est toi qui choisis. Parce que normalement, t'es obligé de choisir celui qui a le plus haut rang, mais là, les deux... Ouais. Les deux sont héros de légende, donc c'est toi qui décide. Ben, je vais prendre Alonde. Je pense que c'est plus... C'est plus fluff, j'ai l'impression aussi, par rapport à la règle spéciale. Ouais, ok. Ok, ok. Ouais, ouais, ouais. Les deux... De toute façon, là, les deux sont des gros bourrins, donc... Ouais, c'est vrai. Ok. Ben, écoute, on va pouvoir passer au déploiement. J'ai mis les quatre objectifs, du coup. Attends, je vais lancer mon D pour les points de clairvoyance. Ah oui, vas-y. Ouais, on vient le suivre. Allez, Seigneur. Bon, trois. Bon, ça va. Il y a mieux, mais... Je pensais un, je me suis dit... Écoute, je vais les mettre dans la table de pouvoir, un peu en dessous. Ouais, ok. Comme ça, on se souviendra. Alors, le déploiement, c'est commencer troupe par troupe. Je vais retourner lire le scénario. Alors... Déploiement... Ouais, c'est ça. Ok. Donc, je déploie ma première troupe à six pouces autour du gars et ensuite, c'est toi qui déploie ta première troupe à six pouces autour de ton général et ainsi de suite. Ouais, ok. Je vais commencer par déployer... On relance, c'est un D6 ou... Non, non, non. Ah, non, t'as choisi la moitié, oui, vu que t'avais la moitié, oui, c'est juste. Ouais, j'ai choisi la moitié sud, du coup. Ouais. C'est vrai que t'as beaucoup de gars. T'as presque... le double, enfin, j'ai 25 gars, t'en as 40. Ouais, j'en ai beaucoup. Et du coup, tu sais bien que t'as une règle spéciale... Enfin, l'encerclement, là. Je me demande ce que ça va donner. On va voir, on va voir. Ouais. C'est vrai que je suis un peu curieux de voir ça aussi. J'ai... J'ai... J'ai de bons arguments aussi. Disons que j'ai le nombre et toi, t'as la qualité, quoi. D'ailleurs, oui, pour les obstacles, les petits monticules de pierre, là, qu'il y a... Enfin, tu vois, un peu, là, ça compte comme obstacle ou c'est juste des cailloux par terre ? Alors, ceux qui sont juste devant mes arbalétriers, là ? C'est cela que tu dis ? Ouais. Non, c'est juste un terrain difficile, mais ce n'est pas un obstacle. Mais ouais, on peut faire un petit point, si tu veux. Donc, les buissons, là, c'est un obstacle. C'est de la zone de forêt, quoi. Tout ce qui est buissons. Ouais. Donc, ça veut dire que, sauf si on a créature des bois, on a un mouvement divisé par deux. Dans le terrain difficile aussi, d'ailleurs. Mais là, il n'y a pas d'obstacle parce que c'est juste... Ouais, des petits cailloux par terre, quoi. Les rivières et les lacs, bon, on n'a qu'à dire que c'est de l'eau peu profonde, là. Et puis, les rochers, on peut les escalader, si on veut, mais voilà. Sinon, on ne voit pas à travers. D'accord, d'accord. Ok. Si ça te va, je pense qu'on peut partir là-dessus. Ouais, parfait. Écoute, j'ai déployé ma première troupe. Du coup, je vais te laisser... Attends, est-ce que là, je change un truc ? Ouais, je vais peut-être le mettre derrière en cas où ils se prennent une flèche. Voilà. Quoi ? C'est pas du tout bon. Attends, je vais juste les mettre bien. Hop. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ouais, bah écoute, c'est bon pour moi. Je te laisse choisir une de tes troupes et la déployer, du coup, dans la partie nord. D'accord. T'as juste beaucoup d'arbalétriers, quand même ? En tout, j'ai 12 arbalétriers. Ouais. Voilà. Et sinon, bah, toutes mes figurines... Presque, bah, à part les armétriers, mais tous mes guerriers, ils sont équipés de dagues de jet. Donc, voilà. Les dagues, c'est une portée de 6 pouces. Force 3. Distance à jeu. Ouais, t'as beaucoup de distance, quand même. Ouais, j'ai beaucoup... Enfin, bon, 6 pouces pour les armes de jet, c'est pas très... C'est pas une grande distance, mais... J'ai pas mal de tirs, ouais. Bah, ça, c'est sûr. Enfin, toute mon armée peut lancer des trucs, en fait. C'est long. Alors, les corsaires, en vrai, leur armée est plutôt marrante. Il y a des trucs un peu funky, il y a... Donc, il y a ça. Et j'ai aussi les ravageurs, là. J'en ai 6. C'est les guerriers qui ont 2 épées. Et eux, ils ont une règle spéciale assez sympa. Attends, je vais ouvrir le truc et je vais le lire en même temps, parce que j'ai peur de dire des bêtises. Donc, ils ont 2 attaques. Un peu comme des berserker, quoi. Ouais. Et... En gros, ils sont un peu contrôlés par les bosco corsaires. Et ils doivent faire un test de bravoure au début de chaque tour. Sauf s'ils sont dans l'air du bosco. Et en gros, s'ils ont pas de cible à charger, ils doivent charger un de leurs potes. Ils ont pas le choix. En fait, ils sont hyper vénères. Et donc, voilà, s'ils ratent leur test de bravoure et qu'il n'y a pas de cible à porter, ils chargent un de leurs potes. Ah, c'est ça. Ça peut être aussi... Ouais, c'est ça. C'est très sympa, ouais. Tiens, de... Juste... Je te coupe juste 2 secondes. Dis-moi. Parce que là, je me mets là. Mais en fait, tu peux me mettre là, si je veux. Ouais, tu peux, ouais. Tout à fait. Ouais, je... Ouais, c'est ce que je me disais, je me dis. Et c'est ce que je vais faire. Ok. Comme d'âme. Tu peux faire comme avec le rond l'autre fois. Tu te mets juste en face et... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Apparemment, est-ce qu'ils sont aussi boosts ? Voilà. Première troupe à déployer. Ok, ok. Deuxième troupe pour moi. On va prendre... On va prendre Delgamar. Hop. Où est-ce qu'on va se mettre ? On va rester de ce côté-ci, je pense. Mmm... Je me mets une petite musique en fond, j'espère que tu ne l'entends pas trop. Non, non, je ne l'entends pas, là. Ok, super. De toute façon, c'est bon pour ma trompe, tu pourras déployer la tienne. Et après, moi, il m'en restera deux. Et quoi, la portée des arbalètes, c'est aussi, tu sais, les armes à distance, c'est quoi déjà les... Ouais, les arbalètes, ça doit être 18 ou 24 pouces, c'est la zone rouge, là, donc ça doit être, je crois que c'est 24 pouces, ça doit faire 24 pouces, ouais, c'est ça. En gros, bon, c'est... 24 pouces, c'est... ça va être compliqué de jouer, de jouer au tour. C'est pas évident, parce que je sais qu'après, tu vas bien pouvoir te déployer à ton aise. Ouais, bah ça, oui, c'est sûr que comme j'ai beaucoup de troupes et que tu n'en as que deux... Je pense que je ne peux pas commencer. Dans le terrain difficile, tu vois, quoi. Si, si, tu peux te poser dessus, hein. Et alors, je me mets là, là, ça fait quoi, ça fait... Bah, tu peux, hein. Par contre, le truc, c'est que du coup, en fait, quand tu es en contact avec un terrain difficile, ton mouvement est divisé par deux jusqu'à ce que tu en sortes, donc en gros, ça va te coûter ton premier pouce pour bouger avec cet elfe. Il te coûtera deux pouces sur ton mouvement. Enfin bon, c'est pas très très grave, hein, mais... Et voilà. Comme le terrain difficile, ça divise par deux, là... Ouais, ah ouais, c'est vrai. Enfin, ça divise... Oui, c'est ça, ça divise par deux les mouvements, voilà. Est-ce que j'essaye de... Hum... Au pire, hein, au pire. Je vois que j'ai passé la ligne non plus. Oui, c'est vrai, il y a six pouces, putain, je suis con. Ah oui, ça, oui, il faut choisir... Je vais choisir. Pour info, mes arbalétriers, ils ont un bouclier, un grand pli, un pavois, et donc ça leur donne plus trois en défense quand on leur tire dessus. Donc ils ont défense six. Par contre, au corps à corps, ils n'ont pas le bonus, donc ils restent à défense trois au corps à corps. Ah ouais, c'est sympa aussi, quand même. Ouais, c'est sympa. C'est quand même des gars bien relous, bien redoutables, en fait. Ouais, c'est ça, parce que du coup, à distance, ils résistent bien, et en même temps, au corps... Enfin, après, t'es pas censé l'envoyer au corps à corps, donc c'est pas trop grave que leur bonus s'applique pas au corps à corps. Ça se garde, parce que j'ai déjà eu des salles surprises avec des distances, sur tes héros, t'es tout... Ouais, ça, c'est vrai qu'il faut faire attention. Je vais me mettre un peu comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de les splitter, mais tant pis, c'est le combat, je m'en ai trouvé. Je vais me mettre un peu comme ça. Le socle, il doit être dedans, ou l'entièreté du socle ? Là, c'est l'entièreté du socle. Je me disais bien, sinon ça aurait été trop facile. Attends, je regarde juste un peu un petit truc par rapport à l'ombre. Ok. C'est bon pour moi. Dac, dac, dac. Ok, ok. Euh, bon. Euh, qu'est-ce que... Comment je le joue, moi ? Euh... Ouais, ouais, ouais. C'est dans ces cas-là que j'aurais bien aimé avoir la map avec le lisant, là, tu sais, avec les quelques ponts. Ah oui, ouais. Elle est sympa, cette map. Elle est sympa, ouais. J'aime bien ce qu'il a fait, Asdru, c'est vraiment cool. Il y a aussi une map un peu similaire dans le livre des armées. Ouais. Dans celui anglais, tu sais, de Khazad-dûm. T'as aussi l'espèce de grand fossé, et puis t'as quatre ponts à défendre. Avec plein de trolls, et le balrog, et tout, et plein de nymphes, enfin c'est vraiment génial. Et les orbelettes, elles touchent sur du combien, enfin, elles touchent sur du combien, les... Attends, je peux regarder. C'est du... c'est du 4+, pour toucher, et euh... et voilà. Merci. Je vais peut-être me décaler vers là. Ça, je peux mettre les autres, de l'autre côté du caillou. Hum hum. Ça, ok. Et ma dernière troupe... Putain, j'en ai... j'en ai beaucoup. Et là, j'ai genre 42 figurines, et les gobelins, là, ils sont 55, ça va être un bordel. Ouais, c'est sûr. Alors, lui, on va le planquer un peu, puis il a la règle discrétion. C'est quoi ça, déjà ? Tu peux pas le cibler, c'est ça ? Ouais, tu peux pas... en gros, tu peux pas lui... lui tirer dessus, ni le charger, si t'es à plus de 6 pouces de lui, parce que tu le vois pas. S'il est un peu caché derrière un élément de décor. Donc, bah là, si je le mets dans une forêt, il est un peu masqué, donc tu peux pas lui tirer dessus. Sauf si t'es à moins de 6 pouces de lui. Ok. Tac. Tac. Et... Voilà. Les boucliers, les lentes. Voilà, comme ça, ça me parait pas trop mal. Faut juste que je vérifie vite fait, euh... Donc, aileron, il a 3 points de volonté, ouais, et l'essor, il a, tu m'as dit, guérison. Pousse, guérison, ouais, et euh... Ouais, ça, ça peut être un peu relou, si je tape sur les héros, il faudrait que je fasse attention. Et l'autre, c'est Kouroud Brunen. Ouais, ça, c'est un 3 pouces. Tu l'as sous les yeux, là, le Kouroud Brunen ? Ouais. Tu peux me relire ce que ça fait, comme effet ? Je me rappelle plus très bien ce que ça fait sur... Sur l'infanterie et tout. Alors, instantané. Ce pouvoir affecte toutes les figurines ennemies à portée. Toutes les figurines ennemies à moins de 3 pouces du lanceur sont jetées à terre. Ok. Les figurines de cavalerie subissent comme si c'était une chute, blablabla... Et toutes les figurines affectées subissent une touche de force 2. Ou vite, si c'est dans une rivière ou une jeune à côté. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Bon. De toute façon, j'ai pas de cavalerie, donc... Ouais. Ok. Bah écoute, on peut commencer, hein. Init ? Ouais, ça marche. Je pense qu'on n'a rien oublié. T'as tes points de clairvoyance, t'as tout. Ouais. J'ai fait 2. Et 3 pour toi, donc c'est toi qui as l'initiative. Je vais te laisser... Je fais pas d'action, Eric. Donc là, toutes tes figurines ont défense 6 à peu près, sauf les archers. Attends, les numénieurs... Non, les numénieurs ont défense 5. Ouais, mais ils ont un bouclier, non ? Non, mais ils ont défense 4 de base, et après... Ah, ok. Et les ailes, tes lanciers, ils ont un bouclier aussi, ou pas ? Non, ils ont pas de bouclier, non. Donc là, en gros, j'ai les 4 premiers qui ont défense 6, et après, c'est défense 5. Bon, ça change rien pour mes arbalètes, de toute façon, vu que c'est force 4, c'est ça du 5+. Et lundi, il doit avoir défense 7, ou un truc comme ça. Il défense 7, je pense pas que son armure lourde il a déjà, donc c'est défense 7, max. Et elle est rond ? Défense 5. Ah ouais ? Ouais, ouais. Il n'y a pas oublié de défense, un petit coquin. Ouais. Bon, après, il peut se guérir tout seul, à la limite. Ouais. Et puis, il relance le point de destin aussi, quand même. Ouais, 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 c'est vrai. Donc, il a quand même de quoi... Ok, bah écoute, je te laisse bouger. Sauf si t'as une action heroic à faire, toi, je te laisse bouger. Ouais, enfin... J'ai réfléchi juste. Moi, je fais pas d'action heroic, mais fin là, en tout cas, pour le... Tes arbalétriers, ils ont défense 6, là, avec le... C'est ça ? Ouais, mes arbalétriers, on défend 6 à distance, ouais. C'est vrai. C'est ça ? Défense 3. Toutes les autres figues ont défense 3, sauf ceux qui ont un bouclier, ils ont défense 4. Là, pour le reste, toi, c'est très fragile, hein. Ouais, j'avoue. Je vais quand même essayer de profiter de la règle spéciale de mon arme. Mais en même temps, c'est pas évident, puisqu'il a pas d'arc. Donc, ouais, c'est ça, hein. Tu peux pas vraiment le laisser en mode... Ouais, bah, après, ça dépend, ouais, effectivement, là, en fait, ça dépend des situations, ouais. Ouais, c'est vrai que si tu joues contre une armée qui a pas trop de tirs, à la limite, bah si, tu peux le laisser avec, tu... Tu es en fond de table, et c'est ça, ouais, tu... Ouais, c'est ça. Mais là, là, effectivement, j'en ai plus que toi, donc... T'es obligé de... Quoique, si tu relances, c'est comme si j'avais 10 elfes, finalement, si je relance. Enfin, on va dire... Oui, c'est vrai que c'est comme si... Enfin, c'est vrai que c'est... T'en as plus que ce qui n'y paraît, du coup, effectivement. Je sais pas comment on pourrait compter, mais... Bon, allez, j'ai pas passé 3 jours, hein. C'est évident de se dire... Il y aura de la perte, hein, c'est la vie. Ouais, bah, de toute façon, oui. Un jour ou l'autre, il faut bien y aller, hein. C'est vrai que ça fait plus mal quand on a 25 figurines que quand on en a 40 de perdre un mec. Ouais, c'est sûr. Bon, je vais plutôt les foutre là, là... Et là, avancer dans les buissons, je suppose que ça me ralentit. Je peux avancer que 2-3 poussins, on est d'accord ? Si tu rentres dans le buisson, ouais. Avec Elendil et tout ça, du coup, t'es... Ah, pardon, oui, euh... Ouais, là, si tu... Bah, disons, là où il y a des zones vertes, ton mouvement est divisé, quoi. Et réduit. Donc, si tu fais un pouce dans une zone verte, c'est comme si t'en faisais 2 sur ton mouvement. Sauf... Ouais, non, ils sont pas créatures des... T'as pas t'égué une créature des bois, là ? Peut-être elles rondes. Ah, euh... C'est même pas sûr. C'est une créature des bois, oui, elles rondes, oui. Ouais, voilà. Créatures des bois, ouais. Donc, lui, dans les bois, il bouge normalement. Par contre, les autres elfes, je suis pas sûr qu'ils soient. Les guerrilles, mais peut-être que si. Attends, je vais voir. Euh... Si, ils sont. Donc, tes elfes, ils peuvent bouger dans tout ce qui est forêt sans malus. Ah ouais, sympa. J'aurais peut-être dû inverser, du coup, mais... Ah, oui, 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 c'est vrai. C'est comme ça pour la prochaine partie. Oui, oui, oui. Oui, c'est... C'est ça, tous les deux, c'est la première fois qu'on la sort, donc... Donc, forcément... Bon, ben... Et là, par rapport aux obstacles, là, ça compte... Est-ce que ça compte comme plusieurs buissons, si tu me tirais dessus direct ? Ou est-ce que ça compte comme... Je veux dire, si tu tires à gauche, tu vois, quand t'as un buisson grassant... Est-ce que c'est un seul buisson ? Ou est-ce que, comme il y a un vide entre les deux, est-ce que c'est deux ? Si je me mets plutôt au centre, tu vois, ou... Alors là, bonne question. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Si on... Enfin... Ah, en fait, je dirais que si je mets un gala, il y a deux buissons, tu vois. Ouais. C'est logique. Ouais, ouais, oui. Oui, oui, ok, ouais. Mais si je mets un gala, ben voilà, c'est un buisson, tu vois. Ouais, ok, ok. Moi, ça me va. Si ça te va, enfin, c'est pas... Ouais, ouais. Ça me semble plutôt la logique, quoi. Oui, oui, on va faire comme ça. Là, j'en sens pas plus de trois pouces d'intention. Là. Je regarde, tu sais, avec les socles, un t'inquiète, on regarde... Ouais, ouais, pas de souci, pas de souci. C'est vrai. Bon, ben, c'est bon pour moi. D'accord, donc, aucun de tes archers n'a bougé, on est d'accord. Ils vont pouvoir tirer, ok. Sauf que les deux de derrière, là, ils sont hors de portée d'avant, mais bon, ça, c'est... Mais ils peuvent quand même tirer. Ok, 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 moi, est-ce que je change des trucs ici ? Je pense que je vais avancer ici. Tu sais où il se trouve... Les tableaux de blessures, parce que je ne la connais pas par cœur ? Euh, ouais, t'inquiète, je crois que je vais pouvoir la trouver. Je sais que normalement, l'optimisation parfaite, ce serait de mettre une ligne de numénie en rien avec des lanciers et tout, mais je trouve pas ça va très fluff et j'aime pas, en fait. Je trouve ça... Je sais que c'est parfait, parce que t'as combat 5, force 4, mais... Ouais, 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 oui, 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 c'est vrai que souvent, euh... Euh, ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Je vais le mettre sur le côté, là. Merci. Voilà. Fais ça, ouais. Hop, euh, du coup, je disais, oui, euh, je vais reculer un peu ici, je pense. Je vais te laisser avancer. Tac. Et l'autre côté... Je vais voir par rapport à... Ouais, ok. On a de la marge. Fais ça. Et... Ça. Écoute, c'est bon pour mon mouvement. Ok. Euh, tu tires en premier. Ouais. Alors, réfléchissons. On est d'accord que là, par exemple, mes deux archers numénoriens, il n'y a pas d'obstacle, hein, puisqu'ils sont collés à la... Pas l'obstacle... Ou il y a un obstacle. Tu vois, tu... Attends, tu disais, pardon ? Ouais, je disais, on est d'accord que... Mes deux numénoriens archers, là, par exemple, ils sont collés au tronc, donc c'est comme s'il n'y avait pas d'obstacle, enfin, c'est... Oui, 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 c'est ça, pour eux, il n'y a pas d'obstacle. Par contre, si moi, je leur tire dessus, il y a un obstacle. Mais eux, ils tirent par-dessus le couvert du tronc, quoi. Force 2, ça fait quoi, sur la défense 6, le... C'est du 6. Ouais. Dans tous les cas, c'est du 6, force 2, force 3, voilà. Tiens, c'est fort. Alors que défense 3, c'est du... Ah, les elfes, c'est 4. Bah, c'est ta force. Ouais, ça. De toute façon, il faut faire du kill. Bah, je pense que je vais... Eux aussi, ils ont défense 4 ou défense 3, les mecs, là, là. Alors, eux, ils ont défense 4, ceux qui ont un bouclier, ils ont défense 4. Et tous les autres ont défense 3. Sauf les arbalétriers, qui, du coup, ont défense 6. Ok. Bon, bah, écoute, je vais, avec mes deux archers numénaux, rien, je vais essayer d'abord de tirer sur les mecs, là. Ok. Commençons par la droite, hein, je tente. Oui, oui. Vas-y, vas-y. 6, il y en a un qui touche. Ah. 3, non. C'est ça, ouais, non, il faut faire 4. Ah, non, 5. Ah, putain, force 2, défense 4, du 5, ouais. Ouais, c'est ça, c'est du 5 aussi. Comme la défense 3. Pour le coup, ça change bien. Alors, je vais tirer avec les archers... Attends. Les deux archers H dans le front, donc, ils relancent pas. Sur tes arbets lettrés, ici. Ok. Un qui passe. Ouais. Et qui tue. Bah, il tue, ouais, bien joué. Ensuite, lui, qui peut relancer, je vais tirer aussi pareil sur l'arbalétrier, ou qui est encore un marqueur, là. Ouais. Ça touche, ça blesse pas. Relance. Ah, il relance pour blesser ou pour toucher ? Ah, merde, ah non, attends. Je crois qu'ils relancent que pour toucher, non ? Ah, c'est pour toucher, ouais. Mais j'ai pas touché, justement. Donc, j'ai relancé. Ah, d'accord. Je crois que c'était le 6, mais le 6, c'était avant, c'était pour... Oui, 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 ok. Oui, non, non, donc, t'as raison. Ouais, non, t'as bien fait. J'ai cru que j'avais fait. Non, c'est moi. Ok. Et ensuite, les... Et ça, c'est pour toucher. Les deux archers, là, ils vont près sur... Ils vont près sur tes arblettrés, aussi. Ok. Non. Non, vraiment, tu peux relancer. Ouais. Donc, deux... C'est d'abord, en commençant par celui de droite. Un. Ah. Ouais, bon, c'est tout. À toi. À moi. J'espère que j'ai utilisé mon quota de 1, là, comme ça. On va riposter un petit peu. On va commencer par ceux sur lesquels tu viens de tirer, là. Je vais les faire tirer deux par deux. Et ils vont tirer sur les archers qui viennent de leur tirer dessus. Ok. Alors, donc, les deux premiers... Tes adverses, ils ont une défense de tes archers. Défense 5, ouais. Donc, ce sera du 5 plus pour baisser. Bon, écoute. Les deux premiers, 3 et 4, il y en a un qui touche. Et il fait 3. Donc, pas de blessure. Les deux suivants, donc sur les mêmes cibles, pas de touche. Les deux suivants, un qui touche et qui tue. Ok. Bah, enlève celui que tu veux, vas-y. Ouais. Hop, lui. Voilà. Et il me reste le Bosco qui a une arbalète, celui-là. Il va tirer sur l'autre archer. Hein, c'est raté. Ensuite, là, je ne vais pas tirer. Et donc, les autres arbalétriers... Du coup, tes archers et de Numénor, ils ont des vents 4. Ouais. Ok, donc, je vais tirer sur eux en prio, du coup. Bah, j'ai les deux premiers arbalétriers qui vont tirer sur les deux Numénoréens. Les deux touchent quelque chose. On va voir si ça s'arrête dans la barricade ou si ça touche les mecs. Un dans la barricade, un dans le mec. Celui qui touche l'archer. Il tue pas. Et les trois suivants, trois touches. Pas mal. Ensuite, barrière ou les mecs. Deux dans la barrière, un dans le mec. Et... Oh, putain. Deux. Pas de mort. Ouais. Et bah, c'est tout. J'ai fait tous mes tirs. Il coûte combien, t'es juste des arbalétriers au niveau points ? 10 points. 10 points, ouais. Bon, ça va. Et un de neuf, c'est 9 points, plus un art, 11 points. Ok. C'est le mec qui... Ouais, ouais. Non, mais comme je suis en infériorité numérique, je me dis si tu me fais trop de pertes, mais bon, je crois que les petits mecs, ils coûtent moins cher. Enfin, mes héros aussi, ils coûtent bien cher, c'est ça. Ouais, t'es héros, t'es héros, coûte très cher. Mais ouais, ouais, sinon, les pirates, les corsaires, je crois que ça doit être 6 points, plus l'option. Ou un truc comme ça, qui coûtent pas très cher. C'est comme Delorque un peu. Oui, c'est ça, voilà. Bon, bah... Pas de combat, initiative. J'ai refait deux, ça fait trois fois de suite. Ah bah voilà. Ça m'en rende. Pas d'action héroïque, du coup, c'est ça ? Non. Si tu dis que ça t'arrange, je suppose que... Ok. Ok. Juste, pour toi, là, deux secondes, je reviens dans une minute. Vas-y, vas-y. Je deviens dans une minute. Oh! C'est parti. ... 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 Trois attaques, je les fais une par une quand même ou ouais c'est mieux ? Ouais ouais, pour savoir lesquelles tu cibles. Mais de toute façon tu les blesses sur du 3+, je pense, voire même... Attends, t'as force 5, c'est ça ? Ouais. Force 5, défense 4, c'est du 4+, donc 3+, comme t'as plus, hein, c'est ça. Première attaque, un mort. Et tu peux relancer les deux du coup, ouais voilà, c'est bon. Hop, deux morts, et tu peux rebouger l'amidile. Je vais, je vais engager celui-là. Ok, euh, je suis pas sûr que tu puisses parce qu'il y a la zone de contrôle du lancier. Ah oui, oui, donc je suis obligé de l'engager lui ou pas ? Soit tu l'engages, soit tu sors de sa zone de contrôle. J'attaque lui, alors si je peux. Euh, ça tu peux pas, tu peux pas monter jusqu'à l'autre, parce que là t'es obligé de passer par la zone de contrôle du lancier. Ouais, ouais. Par contre, tu peux sans doute charger le mec que tu ciblais au début si tu vas là, parce que du coup, tu t'éloignes de la zone de contrôle, donc là c'est bon. Ouais, ok. Tu fais ça. Donc c'est comme tu veux, en fait. Non mais si, je préfère viser les mecs le plus dangereux, on va dire. Ok, ok. Ok, maintenant, phase de combat normale. Tout à fait, mais c'est toi qui avait l'inite, donc c'est toi qui décide de l'ordre. Bon. Je t'en prie. J'ai envie de commencer du côté elf en fait, ça te dérange pas ? Non, non, souci. Alors, je zoom un peu. Bon, alors je vais, écoute, je vais faire lui. Entre 3, du coup. Il va se protéger derrière son bouclier par contre. Moi, j'ai les deux premiers qui vont poignarder, je sais pas, c'est dangereux quand même. Bon, après j'ai 3 dés. T'as une défense de 6 avec eux, c'est ça ? Ouais, ouais. Défense 6. Ouais, donc force 3, c'est pas terrible, s'il me plaît, c'est que sur du 6 de toute façon. Non, je vais me battre normalement. Ok. Bon, je fais mes deux dés, si je fais un 6, c'est comme ça. Ouais, vas-y. Tu gagnes. Du coup, c'est moi qui recule. Ok. Alors, du coup, on peut faire, enfin, lui là, enfin, ceux-là. Ouais. Donc lui contre celui du dessus. Ouais. Qui a deux attaques aussi, je suppose ? Ouais, c'est ça, il a deux attaques. Par contre, ah non, les lanciers n'ont pas de bouclier. Ok, non, ça va. Une attaque pour moi. Hum-hum. Voilà. Euh, 3. Ah. Je gagne de peu. On recule. Euh, force 3, défense 6, tu m'as dit ? Non, défense 5. Défense 5, cela, ouais. Donc c'est du 5+, et j'ai plus 1 pour blesser, donc c'est du 4+. Non, je ne le laisse pas. Euh, du coup, on peut faire celui-là. Hum, ouais. Ça, j'ai libéré. Je ne sais pas si c'est... Ah non, après, je vais quand même passer l'autre. Ah, putain. Ouais. Ouais. C'est vrai que tu fasses celui-là d'abord, je pense. Et je peux le reculer vers le bas ? Ah non, je ne peux pas. Comment je pourrais le faire ? Bon, écoute, euh, ouais. C'est pas évident, ça, hein ? Non, c'est sûr que... Bon, écoute, euh... Est-ce que je coincerai les deux, alors ? Non, non, je vais peut-être faire celui-là. Ouais. Ok. Donc, 2 contre 1. Ouais. Lui va se battre normalement, par contre. Ouais. Bah, moi aussi. 5 chacun, tu gagnes, du coup ? Ouais. Hop. Donc, 3, force... Ah si, quoique... Ah non. Ah, je ne sais pas. Non, non, non. Force 3, défense 4, c'est du 5+, pour blesser. Ah, ouais, ok. En fait, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est moins que des gobelins, quoi. C'est moins que des gobelins, quoi. Mais en fait, non. Ouais. Non, puis de toute façon, les elfes n'ont que force 3, donc même contre des gobelins, il leur faut du 5 pour blesser. Ouais. De toute façon, quand c'est de défense 4, c'est... Ah, putain. Force 3, défense 4 ou 5, c'est du... C'est du 5+. Ah ouais. En gros, t'as... Quand c'est une force de X contre une défense X plus 1, ou X plus 2, c'est du 5+. Moi, je retiens comme ça. Enfin, maintenant, j'ai l'habitude, donc je les connais bien, mais... Si j'ai force 5, et que quelqu'un a défense, je sais pas, attends, 6 ou 7... C'est du 5+. Ah ouais, ok. Et si c'est au-dessus, c'est du 6. Enfin, s'il a plus de défense, c'est du 6. Et s'il a moins de défense... Enfin... Après, quand c'est même force et même défense, c'est du 4. Moins 1, c'est du 4. Et quand c'est encore en dessous de moins 1, c'est du 3. C'est une bonne astuce, c'est vrai. X plus 1 ou 2, c'est du simple. Ouais, ça. Après, le reste découle tout seul. Ok. Bon, euh... Attendu, du coup... Je vais faire lui. Ok. Ok. J'ai 1, 2, 3, j'ai 5 attaques là, du coup. Et toi, t'as pas de bouclier sur cela, donc... Ok. Une attaque. 1, 2, 3... 4... Attends, j'ai une relance de bannière, là, avec le Bosco. Allez, non. Oh là là. Merci le combat 5. Ouais. Dommage, dommage. Ouais, ouais. Ok. Donc, euh... Bah, il va frapper... Il va frapper, bah, un des deux mecs, là, des... Enfin, pas des berserks, mais des... Je sais pas quoi, là. Ravageur, ouais. Ravageur, ouais. Ils ont une défense 3, ouais. Ouais, défense 3. Donc, force 3, défense 3, c'est du 4+. Ouais. Bah, 5. 5, ok. Tu... Tu veux tuer celui d'en haut ou celui d'en bas ? Euh... Celui d'en haut, ouais. Ok. Il nous reste le combat de Dalamir dans le coin. Ouais, ouais. Dalamir, elle est pour combattre combien ? Combattre 5. Il va protéger son bouclier, mon gars. Ok. Moi, j'ai 3 dés avec Dalamir. Et 2 dés autour. Ah bon. Là, t'as peut-être des chances en piscine. Ouais. 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 Non, là, tu peux reculer en décalant ton mec de gauche, je pense. Ah oui, c'est vrai. Ou même celui d'en haut, en fait. Puisqu'ils sont pas en combat, les deux mecs d'au-dessus, donc... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Mais du coup, l'autre, il doit reculer aussi, quoi. C'est ça, il doit faire la place. Euh... Non, tu peux en décaler que 1, mais là, tu peux faire reculer ton mec vers le haut. Ouais, ouais. Ok, comme ça. Ouais, voilà. Et là, il a bien bougé de 1 pouce. Ok. Alors, Dalamir, il a 3 attaques. Force 4, défense 6, c'est du 5+. Et je peux relancer tout léger pour me laisser rater avec lui. C'est bon, il tue. Ok. Euh... C'était qui ? C'était celui-là. Attends, je vais l'enlever. Ah bon, merci. Je t'en prie sur. On peut faire celui-là ? Euh... Attends, t'es partie où, là ? Euh... Toujours sur les elfes, là, il y avait un 2 contre 2. Ah oui, le 2 contre 2, ouais, pardon. Ouais, bah là, je vais me battre normalement, moi. Ouais, pareil. J'ai fait 6. Oh non ! C'est pas juste ! Ah bah c'est vrai. Hop, je recule. C'est vrai que c'est là l'intérêt des élites qu'on va à 5, on va dire... Ouais, 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 c'est ça qui est bien. Bah oui, oui, c'est sûr qu'il faut bien qu'ils aient des avantages, quand même. Ouais. Euh... Force 3, défense 3, ouais. Et c'est du 4+. Ouais, il est mort. Bien. Hop. Ok. Euh... On a fini ce plan là, je crois ? Ouais. Ouais. On va voir le carnage à gauche. C'est parti. Bah c'est toi qui décide de l'ordre aussi, là. En fait, décider de l'ordre finalement ça implique que... Euh... Tu peux... Ça t'évite de bloquer des persos ou... Ouais, c'est tout en fait. Je veux dire après... Ouais, ouais, mais... Donc finalement... Oui, oui, mais en vrai c'est bien parce que là par exemple... Bon là, t'as gagné tes combats mais... Euh... Comme... Là, en plus avec mon bonus d'armée, quand je gagne des combats et que t'es bloqué, j'ai plus un pour blesser. Du coup, c'est vraiment important pour toi quand c'est toi qui a l'initiative parce que... Euh... Ouais, tu te débloques, ça t'enlève quand même des chances de te faire blesser tes mecs. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon bah du coup je l'ai... Ouais. Du coup là par exemple, moi j'aurais fait Hélène Dill en premier, comme ça mon gars je peux le décaler à droite. T'es d'accord ? Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Clairement. Bon, faisons Hélène Dill du coup. Ok, on va 3D4, 2... Ouais, j'ai fait 6. Ouais, on va aussi mais ça ne sert à rien. Ouais. Je pense que tu vas le découper. 4 ? Ouf, de justesse ! Ouais, c'est pas fou que... On devrait quand même dire 1 au début je... Ouais, ça aurait pu être marron mais ouais. Alors... Euh... Hum... On peut faire bah... Bah écoute... T'importe ton ravageur là contre le... Contre le lancier ? Ouais, il va se protéger d'avoir son bouclier quand même. Ok, ok. Ouf, j'ai fait 1 et 2, c'est pas terrible. Euh... Je vais relancer ma bannière... Non, tu gagnes. Ok. Euh... Je vais reculer là... Et tu peux pas me blesser, ouais, parce que tu t'es protégé ici. En fait, je crois que j'ai compris un truc. Je... En fait, je pense que quand tu veux une armée d'élite comme ça, vaut mieux... Dès que tu peux te défendre, le fer et laisser tes héros kill en fait. Enfin, c'est ce que je pense faire parce que... Ouais, ouais. C'est une bonne strata. Tu vois la mémo. Euh... Je pense que c'est mieux, hein, de... Enfin... Si c'est équilibré, ouais, mais si vraiment t'es en... Enfin, je vais pas faire le fou comme d'habitude, de vouloir toujours me battre. Ouais, ouais. Bah dans les situations un peu serrées, il vaut mieux se protéger, ouais. Ouais, c'est sûr parce que t'as beaucoup de... Enfin, c'était héros qui sont censés faire beaucoup de kills, donc... Qui coûtent beaucoup de points, donc... Ouais, ça. C'est à eux de se rentabiliser. Ouais. Ouais. Enfin bon, on peut faire le mec là. Un contre un. Ouais, là, pas de problème. Un contre un. Normal. J'ai fait 6. Peut-être en gagner un. Ouais. Euh... Force 3, défense 5. C'est du... Euh... Non, défense 4, mais ça change rien. C'est du 5+. Non, c'est du défense 5. Ouais. C'est bon, je l'ai tué. Je sais pas pourquoi ça va me lancer 2D, mais bon. C'est clair. Je veux bien envoyer le cimetière, hein. J'ai fait Z... Ah non, Z, c'est envoyé au cimetière ou c'est supprime ? Z, ça supprime. Et merde. Enfin, D, envoyé au cimetière... F12. C'est F12, ouais, c'est ça. Ok. Alors, ben, mes deux mecs... Là... Euh... Euh, celui... Suite droite, il est contre... Contre Delgamar. Il va se protéger à l'heure sans boucher. Mais bon, vas-y, tu fais 6, ça va t'as gagné. Je pense qu'on va combattre. Ouais, c'est ça. J'ai combattre 100, ouais. Euh, les 3D de Delgamar. J'ai mon 6. Ouais. Et... Et... Allez. 6, il est mort. Hum. Bon, là, il y avait peu de suspense, hein. En plus, il était bloqué, donc euh... C'était compliqué pour lui. Hop, c'est Pierre. Là, il mène en rien. C'est vrai qu'il y a... Hum... Je me demande si... C'est vrai que c'est... Là, justement, faudrait pas quand même les combiner avec les elfes pour les rendre... Parce qu'ils sont quand même, euh... Je trouve... Assez fragile. Ouais, c'est... Enfin, c'est vrai que défense 5, euh... C'est un peu juste. Alors que pourtant, on va... Enfin, c'est vrai que je sais pas... Pourquoi ils l'auront pas mis... Tu vois, par rapport à Minas Tirith, l'air de rien, bah Minas Tirith est plus forte, en fait. Ils sont pas à la force 4, mais... Mais... Ouais, c'est vrai. Je crois que je comprends un peu sa faiblesse, euh... Parce qu'au début, mon armée coup de cœur, on peut faire l'autre aussi, il se protège. Ouais, moi j'ai 3D parce que j'ai un ravageur. J'ai fait 6. Ouais, hyper. Euh... Il est bloqué. Donc mon ravageur, là, il a plus 2 pour blesser. Ouais. Force 3, défense 4, c'est du 5 plus. Plus 2 pour blesser, c'est du 3 plus. Et j'ai 4D. Ouais. Bon, bah en même temps, il avait peu de chance ici. C'est vrai. L'animer de mort, là, c'est pas. Ils ont foutu. Ouais. Bientôt, Elendil sera tout seul. Bon, c'est bon. Euh... Voilà. Je crois qu'on a fait tous les combats, hein. Ouais, je crois, ouais. Je crois que celui d'en dessous, c'est juste des mecs qui ont reculé, mais ils étaient pas en combat. Ok. Ok. Et c'est quoi ton armée coup de cœur, tu disais ? C'était justement Numénor, mais euh... Je voulais... Je me disais, j'adorais Numénor, je trouvais ça vraiment stylé, mais c'est vrai que... Parce que... Moi, si... Enfin, comme tu t'imagines que j'aime le fluff, je me visualise encore la scène de l'Ultima Alliance où ils avancent et tout, mais en vrai ils sont nuls. Ouais, c'est tristier. Et quand j'ai joué contre... Enfin, celui, c'est les Fyndels... J'avais mis, je sais pas, 12 mecs devant Elendil. Le temps d'arriver jusqu'à lui, ben eux, devant... Ouais, c'est ça, devant... Enfin, ils étaient tous morts, quoi. Enfin, ils tiennent pas du tout face aux archers. Ouais. Et c'est vrai que c'est... Enfin, leur faiblesse, justement, serait peut-être de mettre des elfes défensives devant, ou je sais pas... Oui, oui, ben c'est ce qui se fait... Globalement, c'est ce qui se fait en compète, c'est de mettre les elfes défensives devant. Comme ça, les elfes, ils apportent leur combat 5 et la défense 6, et les Numénor, ils apportent la force 4, et ils sont bien protégés derrière, quoi. Ouais, mais c'est... C'est vrai que c'est ce qui se fait. Bon, après... Bon, mais bon, je verrai si je veux. À la fin, tu finiras peut-être, ouais. Euh... Limite ? Ouais. 3. Encore pour moi. Ouais, mais là, je vais faire des trucs, je pense. Je vais faire un élan avec le... Ben déjà, le Bosco vert, là. Celui qui est pas loin d'Elemdil, parce qu'il va essayer de se sauver les fesses, lui. Donc, lui, il va faire un élan, déjà. Pourquoi il fuit ? Peut-être qu'il va pas fuir, hein ? C'est pas, en fait. Non, non, peut-être pas, peut-être pas. On sait jamais. Ah, ok, bon. Tu déclares ça, ok. Ouais. Après, c'est à ton tour. On va voir si tu déclares quelque chose. Mais, on est d'accord que je peux rien déclarer, et puis si tu redéclares quelque chose, tu peux re-encherrer d'arrière, d'accord ? Oui, tout à fait. Et... Euh, non, pour l'instant, j'éclaire rien. Ok. Euh, est-ce que j'en fais un de l'autre côté ? Ouais, j'ai bien envie, hein. Je vais en faire un aussi de l'autre côté, avec l'autre Bosco. Ok. Est-ce que tu le contres, celui-là ? Enfin, ou l'autre, d'ailleurs, du coup, tu le... Non, non, je le contres pas. D'ac. Euh, ok, je vais commencer par celui de gauche. ... Euh... ... ... ... ... ... Il va venir... ... 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 On va laisser ça, ça se donne, quand même, hop, voilà. ... ... ... ... ... ... Il vient là Oui il vient là Lui il va lancer sa dague sur le numénorien qui est juste devant lui Ok 4 ça touche, 5 ça tue Bon Elendil est vraiment tout seul là Tu peux l'encercler hein ? Euh ouais mais je vais pas le faire Je vais pas le faire je vais le charger Est-ce qu'il fait la terreur Elendil ? Euh non Non ? Ok ? Non Je vais faire ça Je vais juste laisser un mec dessus ouais Euh ça ok ça ok Nelgamar ça l'écoute 2 pouces de sortir 3 4 5 6 6 Lui il va traverser Ouais il va venir derrière Lui 1,2 3,4 Euh 5 Et lui 1,2 3,4 5,6 Ok Les deux lanciers Ils ont pas bougé Si j'en ai un qui va bouger Qui va venir là Qui va venir là Tac L'autre bouge pas Et c'est la fin de mon élan De ce côté là Alors Alors au très long maintenant Il y a tout le monde dans la zone sauf les deux là Euh il va venir charger ici Est-ce qu'il a des dagues de jelly Je vais vérifier Oui il en a Donc il va aller lancer Sur le mec devant lui 5 Ça touche Euh Ah bah j'ai fait 5 et 6 Non Non j'ai fait 6 J'avais fait 5 pour blesser ton mec avant Ouais Donc 6 ça touche Et 3 ça blesse pas Euh Voilà Donc parfait Ok Lui il avance Il lance sa dague de jet à gauche 5 ça touche 2 ça blesse pas Et il charge là Lui Lui Hum Non pas lui Je suis d'en dessous Il avance Il avance Il lance sa dague de jet 6 ça touche 6 ça tue Donc lui est mort Et du coup Euh Je vais charger Lui Hop Le ravageur Il va charger là Lui Lui va venir charger ici Lui va venir charger ici Le lancier Il va venir là Ouais On va d'abord mettre Dalamir ici On va d'abord mettre Dalamir ici Lui il va venir là Et lancer sa dague sur Elron Il a la terreur Elle ronde par contre je veux Ah ok Ah il a la terreur Donc j'enverrai plutôt un ravageur dessus Euh il en a porté lui C'est pas sûr du coup Euh On va voir 1 2 3 4 5 6 Voici un peu Ok Bon bah il va faire ça Vu qu'il est sans peur Autant que ce soit lui qu'il fasse Bon du coup il a pas de dague de jet Donc c'est moins bien Mais c'est pas grave Dalamir va venir là Le lancier Ici Euh Lui il va venir là Lui il va venir là Lui il va venir là Et lui euh Ici Et c'est la fin de mes élans Ah il me reste plus de déplacement Ouais 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 je crois que j'ai Bah après t'as tes archers Je sais pas si tu veux les bouger Non non Quoi que Euh non je les bouge pas D'accord Donc moi il me reste à bouger Mes deux mecs en rouge Euh Bah ils vont Bah ils vont Lui il va venir sur le lancier Et puis l'autre il va venir euh Il va venir là Et euh Et c'est tout Ok Ok Du coup Phase de tir Ouais Phase de tir Bah c'est toi qui a l'init Même si C'est moi qui ai tout bougé C'est toi qui a l'init Bah écoute je vais tirer avec eux Mes deux numénoriens Ouais Sur euh Tes mecs là Je vais commencer par le lancer Vas-y Ok Merci Euh Euh Les deux elfes pareil du coup Sur les mêmes ? Ouais les mêmes mais toutes ceux du fond Ok Je te touche Ouais Euh Si si tu tues le lancier Force 3 défense 3 Hop Par contre l'autre non Parce qu'il a une défense 4 Ok Ok Et du coup Avec mes deux archers là Je vais tirer sur le mec au bouclier quand même à gauche Pareil Ok Deux touches Deux touches ouais Je vais commencer par celui qui n'a pas bouger C'est du 4 plus pour toucher C'est raté Et une autre il a bougé donc c'est 5 plus pour toucher C'est raté Ensuite j'ai 3 arbalétriers qui vont tirer sur Elendil Pourquoi mais pourquoi m'aider se lance plusieurs fois là c'est chiant Ouais Ça bug Bah t'en a un qui passe là vas-y On considère l'autre Ouais on considère que c'est toujours le premier lancé qui compte ok Ouais Donc bah On va voir si c'est mon mec ou Elendil qui est touché C'est moi qui suis touché Force 4 défense 3 c'est du 4 plus Dommage Mais finalement t'es abonné aux deux Ouais Lui Et lui Ils vont tirer Ils vont tirer Ils vont tirer sur Elendil Avec un arbre sur la trajectoire du coup Et le combat quoi Euh Donc deux tirs Les deux rats Ok Euh Et mes 3 arbalétriers tout à droite Vont tirer sur Bah comme d'hab T'es deux archers là Qui sont à couvert Ok Un qui touche quelque chose Alors Ok bah il s'est arrêté dans l'arbre Et c'est bizarre que ça te fasse un double Ouais c'est trop chiant Ouais Bah écoute j'ai fait tous mes tirs Peut-être que le Bosco Ouais le Bosco va lancer aussi sa bague de jet dans le combat d'Elendil Ok Euh c'est raté Et euh Et c'est tout Ouais c'est tout Ok Putain c'est dingue j'ai du mal à Là je voulais tuer mon propre mec pour pas que tu fasses de combat héroïque mais ça n'a pas fonctionné J'ai rien d'en douter Euh bon bah écoute du coup vas-y hein Euh phase de combat Et euh c'est toi qui avait l'init Euh Elendil qui a son combat gratuit forcément Ouais Moi Est-ce que j'en fais un avec Dallamir Dallamir Je vais en faire un avec Dallamir ouais A droite là du coup ici Ok Hum hum Bah moi j'en fais un aussi avec Elrond du coup D'accord Bon bah j'ai plus qu'un point de puissance Ouais Et toi il t'en restera deux avec Elrond ok Euh je te laisse lancer la main neutre du coup pour voir qu'il commence Ouais 5 c'est toi qui commence Ouais C'est parti pour Elrond contre un Ravageur du coup J'ai une petite question juste Peut-être que je fais une connerie mais est-ce que je peux On est d'accord que lancer un pouvoir magique c'est pas dans la phase de mouvement Ouais tu peux pas le lancer euh Après avoir fait un combat héroïque ça marche pas ? Non Et moi c'est pareil je peux pas lancer deux Dax de jet si je fais un combat héroïque par exemple Ok Ou deux bombes fumigènes je peux pas Ça c'est que pendant la phase de mouvement Un ou deux tirs quand c'est des tirs mais ouais la magie c'est Et juste en combat je peux pas faire de magie on est d'accord ? Ouais c'est ça D'où le fait que tu m'as envoyé le berserk Ouais c'est pour ça en fait je voulais juste t'empêcher de faire des trucs avec Elrond clairement Ouais Ok Enfin bon après je pense que ça va me coûter au moins un gars voire deux ou trois mais bon Sauf que j'ai l'avantage de pouvoir les sacrifier euh Ouais c'est vrai Sans trop de... C'est vrai bon attends bon j'ai eu le cinq donc je fais mes trois attaques avec Elrond Vas-y moi j'ai deux avec le berserk Ah bah j'ai fait six donc il faut que tu aies six Ah t'as fait cinq Non j'ai réfléchi Je t'en prie je t'en prie A toi de voir ouais Si tu claques un point de puissance pour gagner le combat ou pas Ah mais non déjà t'as une relance de seigneur de l'ouest C'est vrai On commence par ça déjà Ouais c'est vrai Ah bah voilà tu vois Heureusement merci de l'avoir dit parce que c'est vrai que j'avais carrément Non mais c'est clair qu'il y a tellement de trucs que... Ok Bon bah j'ai une défense de trois et toi t'as force quatre et... Donc c'est du quatre plus Ouais T'as quatre D plus c'est du... Ouais Quatre plus c'est... Ok Ok Alors ce que je vais faire hein Ouais Je vais venir là dis moi si c'est bon ou pas Ouais 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 tu peux finir là Ok Ouais 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 De toute façon après c'est toi qui sépare les combats donc euh Ouais c'est vrai Donc ça c'est bon Ouais Et du coup à toi de faire ton combat heroic Ouais C'est un entier donc ouais y'a pas de... J'ai... J'ai beaucoup de mecs du coup J'ai fait ce qu'à gagner Ouais Je... Je... Je lance 3 D avec Dalamir Non... Et... Un, deux, trois... J'ai quatre D J'ai fait cinq au mieux Je te laisse lancer ton D Euh... Euh... Ouais... Euh... Euh... Bon... Et puis il est bloqué euh... Euh... Alors... Dalamir force 4 défense 5 C'est du 5 plus ouais il tue Ouais... Ouais... Ok... Alors... Bon je regarde après mes démos dans 6 Euh... Ouais... On va être démo là Ouais là tu vas être démo je pense non ? Ouais ok... T'es à 12 euh... Et là j'ai moins 12 figues ouais C'est ça Ok ok La partie s'arrête à 25% c'est ça ? Ouais Ok Euh... Qu'est-ce que je fais moi du coup ? J'ai trois mecs que je peux rebouger Bon je pense qu'on va venir euh... Il y en a un qui vient ici c'est sûr Tac Euh... Lui... Va venir... Euh... Ça sert à rien Hmm... Lui va venir là Et le troisième va charger... Aileron Pour séparer le combat Ah ouais mais ça change rien c'est toi qui sépare Non c'est pas grave On va faire ça Ok c'est bon pour mon convoi heroïque T'es toujours là ? Ah c'est bon Tu as Hélène Ville du coup ? Ok bah je vais me protéger derrière mon bouclier mais... Ouais... Or ? Ah bah... J'ai fait deux fois un cinq donc c'est cinq Ouais ouais... Bah non bah c'est tout Euh du coup tu... Ouais tu claques pas de puissance ? Bah ça te ça ferait cher ouais Deux points euh... Ouais Ok... Euh... Ensuite on fait quoi ? Euh... Qu'est-ce qui reste ? Bah à droite là euh... Ouais... On peut faire euh... Ouais... Ouais... On va faire le... L'elfe tout en balle... Contre les deux... Ok... On va se battre normalement... Dac... Moi pareil... Six... Et... Cinq... Je gagne... Je pense pas qu'il soit bloqué il doit encore s'écaler à gauche... Ouais ouais... Il n'est pas vraiment encore euh... Ouais dans l'eau quoi... Ouais ouais... Non non... Euh... Force trois défense six donc c'est du six pour blesser... Non... Pas de blessure... Ok... L'eau du dessus aussi du coup ? Ouais... Il y a pas de... Donc euh... Ouais... Moi j'ai quatre dés là... J'ai fait mon six... Alors le ravageur euh... Force trois défense cinq cette fois donc c'est du cinq plus... Plus deux pour blesser comme il est bloqué c'est du trois plus... Ouais... Ok... Ok... Hum... Qu'est-ce qu'on fait après ? Alors attends... Hum hum... Vaginons... On va faire l'elfe à gauche... Dac... Il se bat contre... Normal... Contre l'autre... Contre un lancier... Ouais... Ouais... Mais pas normalement aussi... Bon j'ai fait cinq... Ouais... T'as fait combien toi ? J'ai fait trois... Ouais... J'ai pas si t'avais lancé ou pas... Euh... Force trois défense... Cinq... C'est du cinq plus... Six... Bon... Ça se passe plutôt... Plutôt bien... C'est horrible... Je fais des bongées de dés là... Aïe... Bon alors... Euh... Du coup il reste... Attends... En fait là... Tu décides... Où est-ce que combat mon... Mon... Lui là... Mon boscop... Soit tu le fais combattre avec aileron... Soit tu le fais combattre avec Delamire... Non non... Je vais le faire combattre avec Elrond... Donc on va faire juste le mec... Euh... Trois de Delamire ? Ouais... Il va se protéger là... Pour prier quand même... C'est là... Euh... Quatre... Je relance... Avec la bannière... Non... Bon... Je vais reculer... De toute façon tu t'es protégé donc... Je ne risque rien... Et du coup... Elle ronde contre trois types... Ouais... Je crois que le Bosco a deux attaques... Je vais vérifier vite fait... J'ai fait un... Un 6... Ouais déjà... Ouais voilà... Ouais c'est bon t'as fait un 6... Euh... Ouais il a deux attaques... Je vais commencer à frapper Bosco... Ok... Défense 4... Donc c'est du 4 plus pour toi... Première attaque... Non... Mais je peux la relancer avec le Seigneur de l'Ouest... Mais... Ouais... Oui tu peux... Bah relance tout de suite... Tout de suite... Super... Deuxième attaque... Waouh... Euh... Troisième attaque... C'est quoi... C'est quoi Adafang ? T'avais pas un truc spécial avec ton épée ? C'est contre les esprits... C'est contre les esprits... Ah oui... Ok... Donc pas de blessures... Putain je m'en sors bien... Putain... Et l'endil qui rate... 1, 2, 1, 3... L'autre qui fait 1, 2, 1, 3... Putain... Ouais... Ouais... C'est sûr que... Ouais... Ça... Ça m'est arrivé tellement souvent quand je joue la... Quand je jouais la communauté là... Ouais... C'est vrai... C'est tellement chiant... Quand tu joues des héros... Des gros héros... Ouais... C'est ça... Nique ta game toi... Bon... Bon... Alors ensuite... Bon... On a fini... Ouais... Et donc là t'es des mots... Il te reste... Combien de figues ? 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 9... 10... Si t'en reste 10... C'est ça... 6... Ouais... C'est ça... T'es démobilisé... Ouais... La partie s'arrête à 6... Et là t'es déjà des mots... Ouais... Bon... Cela dit... Tes figurines ont des bonnes bravours... Donc normalement... Tu devrais pas trop rater de test... Mais bon... Écoute... On va voir... Ouais... Innit... Ouais... 5... Voilà... Je les ai toutes perdues les innit par contre toi... Mais bon... Il vaut mieux gagner les combats que les innit... C'est clair... Euh... Est-ce que je fais quelque chose ? Euh... Là pour le coup je pense que non... Je vais te laisser faire tes tests... Et bouger... Parce que... Ou alors... Hum... Parce que... Ouais... Ouais... Non... 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 Vas-y... Je vais te laisser bouger là... Je vais pas faire d'élan... Je vais te laisser bouger là... Je vais pas faire d'élan... Non... Il est sans peur ? Il y a... A qui ça ? L'endil... Ah oui t'as raison... Oui c'est vrai... Un jour... Il est pas sans peur... Mais il a une règle... Attends c'est quoi là... Déjà au roi du gondor... C'est pas ça... Ouais il y a un truc... Ouais il y a un truc... C'est sûr... Attends je regarde... Puis il y a le bonus d'armée aussi je crois... Plus un bravoure... Mais bon... C'est le seul à annoncer... Il y a plus les anciers... Oh les archers... Ah non... C'est juste la portée du tenais bon... Mais bon... Du coup c'est pas très... Bonjour... Bravoure 6 du coup... Donc plus un 7... Donc ça va... Si tu fais pas double 1... C'est bon... Et au pire t'as ta volonté... Donc ça devrait aller... Ouais... C'est vrai... Bon... Hop... Bon lui il réussit... Et il charge là... Ensuite... Hum... Bon... J'ai commencé par le ménor du coup... Ouais... Euh... 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 Je vais commencer par l'archer du haut... Vas-y... Ouf... Très courageux... Ouais... Ouais ça c'est bien... Pour être courageux... Ils sont courageux... Mais pour gagner... Ouais c'est ça... Là je ren... Je renveux... Bon mais bon... Alors celui d'à côté... Ok... Ouais... C'est bon... Les deux sont très courageux... Ah mais ils pouvaient pas faire ça... Pendant que c'est mes héros qui tapent... Putain ça me saulte... Quelle horreur ce jeu... Bon... Ouais ça fout... Ça fout... C'est les dés... Ça c'est vraiment... Ça rend fou... C'est vrai... Comme quoi des fois... Tu peux... Tu peux te placer du mieux que tu peux... Nan 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 nan... Si tu prépares toute ta stratégie... Puis tu fais double main... Ouais... Ouais... Bah après c'est ça qui fait la beauté du truc aussi... Ouais... C'est vrai... C'est du... C'est le jeu quoi... Ouais c'est ça... C'est ça... C'est tout le sel du jeu... Bon je fais les archers en haut du coup... Celui de gauche... Yes... 4 putain... Euh... Je crois que c'est... Ils ont 5 nan ? Ouais ils ont 5 ouais... Ouais donc lui il part... Tiens... Oui c'est vrai... Ouais... Après je ferai... Je ferai les moves hein... Je regarde... Ouais ouais... Euh... Enfin... Je fais l'archer en... Par contre Faelron peut-être non ? Parce qu'il a un tenet bon... Il y a le tenet bon de Aileron... Ouais c'est vrai... Bah après ça dépend où tu... Où tu envoies Aileron mais... Aileron il a combien ? Il a 7 hein... Ouais je pense que lui ça devrait aller aussi... Ouf ! Heureusement qu'il a 7 ! C'est quoi ce terror... Non mais... Je ferai un guerrier d'élite elf... Le jack 20 type... Tu sais le gars il se barre... Ouais ouais... C'est ça... Bon alors... Ensuite... Du coup il va faire tenir... Je suppose... Il fait tenir à 6 pouces je pense... Ouais... Et c'est 6 pouces à la fin de son mouvement... Donc euh... C'est à toi de voir comment tu le fais bouger mais... Les 6 pouces sont calculés quand il a fini son mouvement... Ouais bon... Euh... Donc ouais faut... Je vais faire les archers... De toute façon je vais pas... Ah quoi que... Non c'est vrai que... Je réfléchis... Vu c'est un truc c'est que là il faut peut-être jouer la gagne en fait... Enfin je sais pas pas la gagne mais le... Les objots tu veux dire ? Ouais... Parce que... La partie elle va sûrement bientôt se finir... Bah... Bon il y a des chances... Parce que ouais... T'as plus que 4 morts pour être... Pour que la partie s'arrête... Je me rappelle plus de tous les trucs du scénar mais... Ouais 4 morts... Entre les tirs et tout ça pourrait arriver relativement vite... Ok... Bon eux ils sont restés... Les archers... Ecoute... Hum... Le général c'est... Hum... Euh... Hum hum hum... Non je vais faire les archers là... Les deux archers derrière le poteau... Ouais vas-y vas-y... Ah derrière le boudoir... Ouais... C'est bon... Celui est en dessous... Un coup... Un coup... Un coup... Salaud... Alors euh... Il reste le mec du bar... Ouais mais lui il va finir à 6 pouces... Enfin... Ça dépend ce que tu fais avec Elron mais... Enfin à toi de voir après je sais pas... A moins que tu veuilles qu'il se barre pour que la partie se finisse plus vite mais... Ouais... Euh... Justement... Hop... Bon il reste... Ouais... De toute façon c'est des elfes il y a quand même peu de chance qu'il se barre... Bon voilà donc maintenant Elendil a bougé... Ouais... Lui il va rester... Lui il va aller sur mon point... Ouais je pense qu'il faut... Hum... Oula si je suis dans la zone de contrôle de ce gars... Attends je vais mettre un peu... Faudra que tu en charges un des quatre qui sont autour je pense... Ouais... Après tu peux peut-être t'éloigner vers le nord... Et pas rentrer dans la... Et... Ah oui oui ça tu... Ça tu peux faire ouais... Ça tu peux faire... Ouais... Ouais... C'est ce que... Enfin... Ah oui pour rentrer... Pour toucher la... Ouais ouais... Effectivement... Ouais... Attends... C'est con hein... C'est chiant hein... Merde... Chaque objectif annexe... Mouh... Deux points... Ouais bon... Hum... Bon attends ok... Oui... Il charge là... Ah merde... Ah peut-être qu'en me déplaçant... Ah... Est-ce que euh... Euh... Attends... Bon je mets deux archers... Mais est-ce que... En déplaçant elle ronde là... Vu que... J'ai personne sur moi... Est-ce que je peux faire un courroux de brunonne avant de partir ou pas ? Ah... Euh... Oui oui tu pouvais jeter un sort avec elle ronde ouais... Ouais tout à fait ouais... Euh... Ouais ouais tu peux... Ouais... Bon... Juste avant d'arriver sur ma cible alors... Oui bah... Au moment que tu veux en fait... Tu lances le sort au moment que tu veux donc euh... Et là en fait... Ah merde attends putain parce que... Là t'es d'accord que j'étais là à peu près... Enfin j'étais à côté du mec... Ouais c'est ça ouais... Mais euh... C'est pas considéré comme corps à corps en fait... Non... En fait tu lances... De toute façon tu lances ton sort à n'importe quel moment... Avant d'engager un corps à corps... Eh... Ah c'est chiant... C'est pas évident parce que comme tu dois le placer au corps à corps... Bon ça à mon avis c'est la contrainte... Enfin... Initiative... Après là tu peux lancer ton corps de winen... Maintenant... Ou bien sur le chemin vers l'autre mec... N'importe quel moment en fait... Tu peux lancer le corps de winen... Ah oui... Autour de moi je suppose euh... Ouais... Parce qu'on considère que là t'es pas au corps à corps en fait... C'est un... Un tour où tu démarres dans une zone de contrôle mais... T'es pas encore... T'es pas engagé au corps à corps avec le mec... Bah... Alors ouais... Le plus intelligent c'est de le faire euh... Alors si tu le fais là... Je peux essayer de résister avec Dalamir... Ouais ouais ok... Et si tu le fais plus haut... Que Dalamir est pas dedans... J'aurai que le... Bosco pour essayer de résister... Ça dépend ce que tu veux faire en faisant ton corps mais... C'est à prendre en compte... Après bon... Dalamir il a deux points de volonté et... Ouais ouais... C'est ce que je me dis bon... Euh... Je vais tenter euh... De toute façon là à mon avis... Je vais faire mon déplacement en bas... Bon... Voilà ça... Elendil c'est fait... Lui c'est fait... Euh... Euh... Attends... Faut que je réfléchisse... Parce que là à mon avis ça va... Ouais... Ça j'aime... Ouais... Ok bon... Non mais je le fais euh... Maintenant euh... Même je vais mettre euh... 3 points de volonté... Ok ok... Tu peux hein... Oui tu peux hein... Je vais mettre 3 points... Tant peu ouais... De toute façon... T'as tant qu'à faire... C'est sûr du combien ? Ah bah... T'as fait 5... Ça doit passer je pense... 4 plus ouais... Donc théoriquement ça passe... Ouais... Bah écoute je vais essayer de résister avec Dalamir... Euh... Je vais utiliser ces 2 points de volonté... C'est 2 points pardon... De volonté... Euh... 5... J'ai résisté... Oh putain... Bon bah voilà... Par contre j'ai plus de volonté... Mais ouais bah... Après ça se tentait... Effectivement... Bon ça c'est bon... Ça c'est bon... Eux ils ont bougé... Euh... Il me reste qui du coup... Euh... Les archers... Peut-être Numénor... Bon attends... Il y a un obstacle... Bon je vais essayer de franchir l'obstacle et d'aller tout droit... Vas-y vas-y... Ah quoi que je peux faire le tour mais... Ah oui tu peux... Ouais... C'est peut-être mieux de faire le... Enfin... C'est toi qui vois... Euh... Cela dit... Attends je réfléchis... Si tu sautes... Ce type d'obstacle... Ouais tu fais... Il y en a un qui passe là... Enfin j'ai vu mais... Bon attends... Je vais faire quand même aller... Un... Deux... Ah merde non... Parce que... Si tu sautes il faut que tu fasses 6... Pour pouvoir bouger du rail ton mouvement... Donc c'est chaud quoi... Ouais ouais c'est vrai... Ouais mais... Après c'est toi qui vois... Mais... Oui peut-être qu'il faut le tenter quand même... En te disant... Bah de toute façon comme je rentre pas dans la zone... Autant que j'essaye de sauter... Ouais... Bah écoute euh... Je vais tenter avec l'archer pour voir... Donc faut que je fasse 6 pour continuer... Putain c'est ouf... Bah en gros sur 1... Il bouge pas... De 2 à 5... Il est de l'autre côté de l'obstacle... Et sur 6... Il est de l'autre côté... Et il peut finir son mouvement... Ouais... Bon je tente... Donc il traverse l'arbre... Ok... Il va peut-être déjà plus loin... Je me demande si même euh... Ah quoi que... Ouais... Bon ok... De toute façon c'est des guerriers... Ils ont peur de rien... Hop... Et là... Bah c'est bon... J'ai plus de déplacement... A toi... D'accord... Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire... J'enlève toutes les petites zones là... Voilà... Alors... On va commencer à gauche... C'est plus simple... Delgamar... Il lui coûte 2 pouces pour venir là... 1... 3... 5... Et... 6... Euh... Du coup lui... 1... 2... 3... 4... 6... Et les autres... Ils sont trop loin... Euh... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 1... Tac... 6... 1... Ça... Ok... En bas... Euh... On va laisser comme ça. Ouais... C'est pas mal... Euh... Ensuite, à droite, peut-être essayer de tirer sur Elrond. Je peux tenter ça, bon en attendant, lui il va charger l'archer, il chate sa dac de G, 5 ça touche, 1 ça blesse pas, lui il va charger l'autre archer, 6 ça touche, 1 ça blesse pas, ça met une grosse pression les dac de G quand même, je trouve ça fort. C'est gratuit comme ça, tu charges, mais tu fais une attaque gratuite. Ouais, c'est ça, c'est gratos. C'est gratos, tu as une chance comme ça, et dans le poche tu as tué pas mal de mecs, au moins 6 gratuitement comme ça, avec une petite dague, quelques numéens, un elf ou deux, je sais plus, mais c'est vrai que c'est fort. Dallamir, il va lancer la dac sur l'elfe qui est juste devant lui, 4 ça touche, 2 ça blesse pas, on va charger là, le lancier va venir en soutien derrière, il va venir là, euh, ouais, lui c'est bon, il rate son test et il charge l'elfe, lui il va venir ici. Pour le reste, on va tirer dans le combat, je crois. juste mettre le bosco ici. Ok. Ah non mais lui il a pas de lance, il a une arbalète, donc lui il va pas bouger. Par contre l'autre il va venir en soutien, ici. Voilà. Ok, bah écoute, je crois que j'ai oublié personne, donc c'est bon. Ok, donc les combats. Attends j'ai du tir. Pardon lui il est tir. J'ai du tir, j'ai du tir. Euh, le lancier qui est ici tout à gauche là, dans l'arbre, pardon, il va tirer sur Elendil. Ok. Avec sa deck de jet. 6, ça touche quelque chose. 1, ça touche mon propre mec devant. Et, 4, ça le blesse pas. Parce qu'il a défense 4 et que c'est force 3, donc c'est du 5 plus. Euh, mes arbalétriers, sur quoi il tire ? Je pense qu'ils vont tirer sur ton archer qui est dans sa zone là. Parce que si je le bute, t'auras pas les points de victoire de... Ouais, pas bête. Ouais. Je vais les faire tirer un par un. Et j'en ai maximum 5. Euh, le premier. 4, il touche. Force 4, défense combien ton archer Elf ? 4 ? 5 ? Ouais. Ok, donc c'est du 5 plus. J'essaye de le blesser. Non. Deuxième arbalétrier. 5, ça touche. 2, ça blesse pas. Troisième arbalétrier. 2, ça touche pas. Le quatrième. 2 et 3. Bon, c'est raté. Euh... Et le... Il en reste tant, c'est ça ? Ouais. Ouais. 5, ça touche. 4, ça blesse pas. Dommage. Ouais, ouais. Franchement, euh... C'est une faux. Euh... C'est qu'un point, là, je regarde. Ouais, c'est un point si t'as un truc sur... Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est qu'un point. Ouais, bon. C'est vrai que ça te brille, hein. C'est clair. Euh... Pour le reste, j'ai... 6 arbalétriers qui vont tirer sur le combat d'Aileron. Ok. Euh... De l'autre côté, là. Donc, les 3 premiers... Nan bah, les 6, du coup. J'en ai 2 qui touchent, sur les 6. Euh... Je lance le dé pour voir la trajectoire. Ouais. Les 2 sont sur mon mec. Et... Bon, mon mec est mort. Au moins, il n'y aura pas de combat héroïque. Ouais. De ce côté, là. Hum... Ok. Euh... J'ai fait tous mes tirs. Ah non, il me reste un arbalétrier. Il me reste le Bosco, euh... Qui va tirer sur Aileron. Et il n'y a plus personne en contact. On ne sait jamais. Bon, de toute façon, il y a plein de destin et tout. Ah, il rate, voilà. Comme ça, au moins. Phase de combat. Euh... Il reste... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Il reste 8 figurines, là. 9. Ouais, 9. Est-ce que je peux tuer 3 mecs ? 1, 2... Ouais, je peux tuer 3 mecs. Ok. Dans ce cas, je vais faire euh... Je vais faire 2 combats héroïques. Avec mes 2 héros. Ok. J'ai quand même celui d'Ellen Deal aussi, donc euh... Ouais. Je sais pas comment... Ah, ça change rien, tu me diras. Oui, ça change rien, mais... Bah, normalement, c'est quand même la main neutre. Pour voir qui commence. Euh... C'est toi Cali, ou c'est moi ? Non, c'est toi, vas-y. Je vais se lancer la main neutre. C'est toi qui commence. Ok. J'ai 2 attaques. Euh... Les 2 vont poignarder. Si par miracle, euh... Ils font quelque chose. Ok, bon, j'y vais. Vas-y. À moi. 5 au mieux. C'est toujours le premier lancé. C'est toi qui gagne, du coup. Ok, bon, je vais mettre 3 attaques. Ouais. 2 morts. C'est bon. Ah, j'ai pas assez rentabilisé mes héros. Chier. Après, l'Ellen Deal, c'est lui qui a fait les 3 quarts des kills chez moi. Il en a tué au moins 5 ou 6. Ouais. Je suis pas au contact, je crois, non. Euh... Attends, reviens en arrière, on va voir. Non, je suis pas au contact. Hum... Bon, en vrai, je pense que tu peux le charger, là. De toute façon, si tu peux pas le charger, tu peux pas t'approcher à 2 pouces. Mais non, mais en vrai, là, si, vas-y, charge-le. De toute façon, ça changera probablement rien. Ah, c'est sûr. Mais ouais, ouais, charge-le, charge-le. Comme ça, je suis content. C'est vrai qu'Ellen Deal, il est fort toujours, mais... Ouais. En gros, après... Enfin, à la fin, on discutera, je te le dire un peu ce que j'entends, quoi. Ok, ok. Ok. Alors, là... Elendil, c'est bon. Ok. Euh... Après, on va faire celui de... Euh... De Delgamar, là... Contre ton archer. Numénorien. Euh... J'ai 3 attaques plus un soutien. Ok. Donc... Euh... 3 attaques... Oh, la vache ! Ok, bon, bah, je gagne le combat, je crois. Euh... Alors... Force 4... Défense 4, du coup, c'est ça ? Ouais. Donc c'est du 4+. Euh... Les 3D de Delgamar, il tue. Donc il valide le combat héroïque et il va aller charger l'autre archer, du coup. Par le fait. Yep. Euh... Et le dernier combat héroïque, c'est celui de Dalamir. Contre un elfe. Ouais. Alors... Alors... Est-ce que tu te protèges ? Hum... Hum... Bien sûr que je me protège. Ok, ok. Euh... J'ai 3D avec Dalamir. 4. Et ensuite j'ai... 1, 2, 3, 4D. Ouh... J'ai fait que 5. Là j'ai eu de la chance, ouais. Euh... Bon, il est bloqué. Dalamir a donc 6 attaques avec plus 1 pour blesser et relance des... j'ai raté. Les 3 premières, il y en a 6. Ouais, ça suffit. Ouais, ça suffit. Ok. Euh... A toi de recharger ou de... Ouais. Euh... Qu'est-ce que je fais ? Je pense que Dalamir je vais l'envoyer là. et ensuite, euh... Ok, j'uis pas sûr que je pourrais prendre le truc là... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'arriverais pas dans la zone. Ouais, j'arriverais pas à dans la zone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'arriverais pas dans la zone... 6 Ok Et Ok bah écoute On peut faire lui Comme ça on va voir tout de suite Si ça s'arrête ce tour-ci ou pas Lequel tu dis ? En bas avec Dalamir Ah oui ouais ok On sait jamais si c'est un petit site Ouais non 4 Alors 3D de Dalamir 5 je gagne le combat Ouais et là 5 ouais il est mort Ok donc la partie s'arrête à la fin du tour Ouais Bah du coup il reste Ouais on peut faire les combats sur le point à la droite Ouais c'est ceux-là qui sont importants Ouais A gauche bah du coup je vais me protéger Derrière mon bouclier sur celui-là Tu gagnes Ouais Et je tue Zut Ok donc il faut que je bute l'elf Et Bah je poignarde moi du coup Ah ouais Je vais ce côté là 6 Force 3 Défense 5 C'est du 5 plus Et je relance le 1 Si je fais 1 Non Dommage Ok donc 1,2,3,4,5 Bon rien de deal mais ça sert à rien Si on va faire les derniers combats ouais On les va Et l'un d'île contre l'arbre à l'étrier Qui va poignarder Ouais t'as fait 6 Tu gagnes le combat Ah mais je t'ai sous mes points de piscine Je m'en fous Bah oui Du coup tu peux Du coup il tue Je fais tout le temps ces erreurs avec mes héros Ça me saoule Ah c'est pas facile de savoir quand Tu vois moi Enfin moi aussi je les ai Je les ai utilisés qu'à la fin Et encore c'était pas forcément très très utile Il nous reste Delgamar contre l'archer A gauche J'ai 3D J'ai fait 4 Pas terrible Je gagne Et je tue Ok J'ai l'impression Je vais pas te battre de beaucoup Parce que t'as deux zones Donc Ouais Ouais c'est vrai j'en ai une Où il n'y a personne dedans Donc un point qui a plus de figurines alliées Dans l'autre On a un peu d'un Ouais Ensuite pour l'objectif de l'ouest Un point pour chaque objectif Vous avez plus de figurines alliées Qu'il n'y a de figurines ennemies Ou deux points si l'adversaire n'a aucune Donc moi j'ai deux points pour celui de l'ouest Et toi t'as un point pour celui de l'est 3-2 3-2 ouais Et ensuite Euh L'objectif dans le bord de ta Adverse on n'a pas Non Un point pour avoir blessé le général ennemi On n'a pas Et un point pour la démo Jeter des mots Donc ça fait 4-2 c'est ça 4-2 Ouais Et bah c'était quand même sympa Mais enfin j'ai bien vu mes faiblesses Mais fortes aussi c'était bien Ouais 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 Oui c'est ça On a été petites attaques Quand t'as les dagues de gel Parce que les arbalétriers On est qu'attends Ouais C'était fort Ouais ouais Je suis juste un peu déçu des arbalétriers Qui n'ont pas été incroyables Ouais c'est vrai Mais bon On suppose que oui Je me rends compte quand même que Ouais j'aurais dû Enfin je me rends compte déjà Que jouer l'armée en mode fluff C'est déjà pas Enfin Elendil à cheval Et Pour jouer comme ça En mode compétitif on va dire Elendil Les héros Les gros héros comme ça Et à cheval Bah il y aurait été beaucoup plus efficace J'aurais pu par exemple Aller sur les points Tu vois Où Ouais J'étais sûr de faire un carnage Dans les arbalétriers Ou des trucs comme ça Enfin je veux dire Des bêtes exemples Ouais J'aurais dû plus Là où j'ai fait une erreur Aussi j'aurais plutôt dû mettre Mes archers derrière les bois Comme j'avais fait Mais t'attendre en fait Et me cacher derrière Et pas viser tes arbalétriers Mais viser tes petits mecs Et comme ça T'aurais été obligé de venir Au bout d'un moment Vu qu'ils tuaient bien Les petits mecs Tu sais à la défense 3 Ouais 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 Bon après je pense que En vrai A la pression à distance Même Même comme ça Enfin Là j'ai vraiment pas eu de chat Sur mes arbalétriers Mais en vrai J'étais censé Enfin t'es deux archers De Numenor Ils étaient censés être morts Depuis bien longtemps Mais comme T'avais une bonne position On va dire Ouais il y avait le couvert Mais franchement Le nombre de tirs Que j'ai mis dedans C'est sûr Ils ont eu de la chat De s'en sortir Après ouais C'est sûr que les chevaux Sur les héros C'est mieux Même si là Je les aurais probablement Tués avec Avec des trucs à distance Mais Avoir plus de mobilité Et ouais Peut-être venir chercher les points Pareil Numenor J'aurais peut-être pas dû le splitter Comme ça un peu Dans les buissons J'aurais peut-être dû tenir le point Derrière tous ces obstacles T'aurais peut-être été obligé De venir quand même Là sur la gauche Ouais Bah disons que De toute façon Pour venir capturer l'objectif Il fallait bien que je me bouge un peu Quoi Mais Encore une fois Si tu bouges pas Bah je tire Après Là Comme t'es venu Bah je suis parti au corps à corps Et j'étais en surnombre Donc j'ai fait du kill Et donc après Il a fallu que je bouge vers les points Pour Par rapport à la map En fait C'est vrai Pour le scénario Ouais Je sais d'aller sur les Ouais C'est vrai Enfin du coup Comme tu me tuais Bah la partie se finissait Et t'as pas eu le temps De mettre tes mecs sur les points C'est vrai Et t'as pas eu le temps Et t'as pas eu le temps Et t'as pas eu le temps